Avant de courir, le coureur doit remplir la date de son évaluation, donc ici à savoir le 1er octobre 2019. Il doit également remplir le nom du coureur, donc lui-même. Là, nous avons choisi un athlète français, Pierre-Ambroise Boss, et son observateur sera Patrick Montel. La VMA de Pierre-Ambroise Boss est de 13,5. Pour cette évaluation, il doit courir 15 minutes, qu'il va découper en 3 séquences. C'est lui qui doit choisir la durée de ces séquences, mais elles doivent être un multiple de 1 minute 30. Il choisit de faire une première course de 4 minutes 30, soit 3 fois 1 minute 30. Dans le numéro de course, il indique 1. Ensuite, il souhaite faire une deuxième course de 7 minutes 30, soit 5 fois 1 minute 30. Il indique donc un 2 dans le numéro de course en dessous de 12 minutes. Et enfin, il termine par une course de 3 minutes, soit 2 fois 1 minute 30, et nous arrivons à un total de 15 minutes. Ensuite, le coureur va remplir la vitesse minimum d'effort attendu. C'est une vitesse minimum que le coureur doit atteindre et qui est en fonction de sa VMA. Selon la durée de course, nous déterminons un pourcentage différent. Pour la course 1, comme il s'agit d'une course de 4 minutes 30, le pourcentage attendu est de 85%. Dans le tableau, justement, nous allons chercher la VMA du coureur, 13,5. Ensuite, nous cherchons 85%. 85% de 13,5 nous donne 11,5. Nous reportons 11,5 dans la première course. C'est la vitesse minimum attendue pour chaque minute 30. Nous allons procéder de la même façon pour la deuxième course. Il s'agit d'une course de 7 minutes 30. Lorsque le coureur court 7 minutes 30, le pourcentage attendu est de 80%. Nous allons chercher dans le tableau 80% de 13,5, ce qui nous donne 10,8 et nous allons reporter ce chiffre dans le tableau. Et enfin, nous allons chercher la vitesse minimum d'effort attendu pour une course de 3 minutes. Pour 3 minutes, l'élève ne doit pas être en dessous de 95% de sa VMA. Dans le tableau, nous pouvons voir que 95% de sa VMA, c'est-à-dire 13,5, nous donne 12,8. Nous reportons donc 12,8 dans le tableau comme vitesse minimum d'effort attendu pour une course de 3 minutes. L'observateur remplit le nombre de plots franchis à chaque minute 30, ce qui correspond à la vitesse réalisée sur 1 minute 30. Pour cette première course de 4 minutes 30, Pierre Ambroise a couru 12 plots, puis 13 plots, puis 12 plots. Sur cette deuxième course, donc de 7 minutes 30, il a d'abord effectué 11 plots, puis 12 plots, il a marché et a réalisé tout de même 11 plots, ensuite il a fait 10 plots, et il a terminé avec 11 plots. Pour sa troisième course, Pierre Ambroise a franchi 14 plots, puis 13 plots. Pour rappel, une sortie de route est une vitesse inférieure à la vitesse minimum d'effort attendu, c'est aussi une marche ou un arrêt. Pour cette première course, il a réalisé 12 plots, ce qui est supérieur à 11,5, puis 13 plots supérieurs à 11,5, 12 plots supérieurs à 11,5, il a donc 0 sortie de route. Ensuite, 11 plots supérieurs à 10,8, 12 plots supérieurs à 10,8, 11 plots supérieurs à 10,8, mais il a effectué une marche, donc nous avons une sortie de route. 10 plots est inférieure à 10,8, donc une nouvelle sortie de route, 11 plots supérieurs à 10,8. Pour la troisième course, il a effectué 14 plots, puis 13 plots, tous les deux supérieurs à 12,8, il n'a pas effectué ni de marche ni d'arrêt. Nous avons donc un nombre total de sorties de route de 2. Ensuite, nous allons reporter le nombre total de plots franchis, ce qui correspond à la somme des plots franchis sur les 15 minutes de course. Nous obtenons donc 119 plots. Maintenant, pour connaître la distance totale en mètres, nous allons multiplier le nombre de plots, donc 119, par 25 mètres, c'est-à-dire l'écart entre deux plots. Nous obtenons donc une distance de 2975 mètres. Nous allons maintenant retenir la distance totale en mètres, 2975 mètres, ainsi que le nombre total de sorties de route, c'est-à-dire 2, afin de nous reporter sur le nomogramme pour obtenir notre note de performance. Donc le nombre de sorties de route, 2, et ensuite la distance 2975 mètres, qui est située entre 3050 et 2920. Nous sélectionnons la croix de 2920 sur la colonne des garçons et non des filles. Nous allons maintenant relier la distance et le nombre de sorties de route. Nous obtenons donc un trait qui passe par 11, ce qui nous donne une note de 11 en note de performance et de maîtrise, 11 sur 14. Les 6 points restants correspondent à la note d'investissement, 2 points sur l'échauffement, 2 points sur l'observation et 2 points sur la participation lors de chaque séance. Ici, Pierre-Ambroise a obtenu la note de 5 sur 6, car lors de l'échauffement, nous avons pu remarquer qu'il avait oublié certaines étapes. Son total sur 20 est de 11 plus 5, c'est-à-dire 16 points.